Je n'ai pas vécu le dernier mois entier avec lui, moi je suis venu, j'habite à Paris. Eux étaient installés dans le sud de la France. On a passé du bon temps ensemble, on a fait des câlins, on se racontait des bêtises. Il n'y avait pas de regrets parce qu'avec mon père, on avait une relation où on s'était toujours tout dit assez franchement. Vous n'avez rien à dire, vous n'êtes pas dit, il faut que je lui dise des choses avant de partir. Je viens vite vite avant que tu meurs pour te dire ce que je n'ai pas osé te dire. C'était tranquille, c'était l'histoire de passer un dernier bon moment ensemble. Je n'avais pas pris de billet de retour, j'étais venu et je m'étais dit quand il me jette, il me jette et il a fini par me jeter. Il m'a dit écoute, ça commence à devenir un peu trop lourd. Il ne voulait pas que je vienne, que j'accompagne ensuite. Il m'a dit rentre chez toi. Il ne m'a pas dit non plus exactement quand, à quelle heure. On a donné la date exacte après. Mais vous, vous l'aviez depuis le départ le 4 août. Oui, c'est nous qui l'avons choisi, c'est Hervé et moi qui avons choisi le 4 août. Pourquoi vous avez choisi le 4 août particulièrement ? Parce que c'était la date la plus éloignée des trois qu'on nous proposait. Et puis c'était, de toute façon, je lui ai dit tu me laisses à moi, entre le jour, là tu me laisses à moi. Sur les trois dates qu'on te propose, on me prend la plus éloignée parce qu'il faut le temps de le digérer. Parce que c'est bien beau, ça fait longtemps qu'on sait que tu vas le mourir comme ça. Mais voilà, maintenant que c'est décidé, on va quand même... Vous avez dit au revoir du coup à votre papa ? Quand vous êtes parti, vous saviez que c'était la dernière fois que vous le voyiez ? Oui, mais... C'est assez dur ça. Oui, mais je suis content d'avoir pu le faire. Quand quelqu'un meurt d'un accident de la rue, de mort et de mort et de mort et de mort, on n'a pas en amener la section. D'où le privilège dont parlait toute la françoise. C'était une chance que j'ai saisie, j'en ai bien profité. On est allé au resto, on est allé dans la piscine, on a fait des balades, on a passé un peu des nuités à papoter sur le canapé. C'était intense. Alors est arrivé le 4 août. Le 4 août, oui, pas de doute au dernier moment. Alors Hervé, il avait peur que les médecins, lui, parce qu'il avait deux visites, le dossier avait été accepté, on avait fait le dossier, tout était ok. Mais il faut encore voir deux médecins, l'avant-veille et la veille. Donc les deux médecins qui avaient déjà validé le dossier précédemment. Et son angoisse, c'était que quand ce médecin le verrait, ne donne pas le dernier feu vert. J'ai dit, mais arrête, t'as donné ton dossier, c'est bon, c'est incurable, tu sais bien que... Mais jusqu'au dernier moment, il avait cette appréhension. Et si jamais ils disent, donc qu'est-ce que je fais, tu m'aideras quand même. Il s'est arrête. Donc c'était la seule angoisse qu'il avait. Et aussi de que tu vas être malheureuse après. Il était triste parce que... Alors vous le rassuriez ? Non. Je disais, j'ai aucune idée de comment je serai après. Pour l'instant, ce qui est important, c'est toi. Moi, je ne sais pas si je serai malheureuse, comment je le vivrai après. Donc ça ne te regarde pas, tu ne seras plus là. Et ce qui est important, c'est toi, ici et maintenant. Comment on se sent la dernière nuit qu'on passe avec son amoureux ? Eh bien, la dernière nuit, les dernières 48 heures, puisqu'on doit dormir deux nuits sur place, c'était un huis clos. C'était... C'est ouvert. Il y avait un tout vent. Non, non, mais une fois qu'on est rentré dans l'hôtel l'avant-veille à 17h, et on en repartait le matin du 4 août, on avait rendez-vous à 8h30, donc on partait à 8h. Hervé n'a plus voulu sortir de la chambre. Et donc, il y avait une petite épicerie pas loin, je suis allée faire le plein de... On l'appelait Monsieur Sucre, Hervé, parce qu'il adorait, il était hyper gourmand, il adorait manger du sucre. Donc on s'est gavés de coca, de glace, de gâteau, de chocolat, on a fait une orgie de tout ce qu'il adorait. Et puis, comme il adorait faire des photos, il a passé un jour et demi à me prendre en photo sur toutes les coutures. Et on a passé un jour et demi à se toucher, à se câliner, à être ensemble, à profiter l'un de l'autre jusqu'au bout. Il disait, je veux m'en mettre plein les yeux. Je veux partir avec toi, je veux me repaître de toi. Vous ne l'aviez dit à personne que vous étiez là-bas ? Personne ne savait ? Les amis savaient qu'il y avait la Suisse, mais personne ne savait la date exacte. Je l'avais informé. Vous pouvez nous raconter comment ça se passe, le moment précis ? C'est très simple et c'est très serein. Nous, on avait rendez-vous à 8h30. On arrive, c'est un appartement qui est loué. Donc, il y a deux personnes qui nous accueillent. Le médecin et encore une autre personne qui filment. L'ambiance est lourde ? Absolument pas. Absolument pas ? Ah non, c'était enfin, je vais arrêter de souffrir. Dans la voiture, une fois qu'on a été garés devant l'appartement, on était dans la voiture, Hervé faisait encore des grimaces et on a envoyé des photos. On vous a envoyé des photos d'Hervé en train de faire des grimaces. Oui, oui. Donc, vous saviez qu'ils étaient là-bas, alors ? Ah oui, oui, bien sûr. Du coup, oui. Du coup, ils ont su... Du coup, ils savaient que c'était là. C'est là qu'il a su que... Je savais, quand je disais, quand il m'a éjecté de la maison quelques jours avant, vous m'aviez expliqué qu'il était prévu que vous descendiez tranquillement en voiture en prenant vous le temps et puis que ça arriverait quand ça arriverait. C'était pour ne pas me donner sans doute un compte à rembours. On n'avait pas donné le jour exact et l'heure, mais du coup, là... Et dans cet appartement, l'ambiance est sereine ? Ah, mais dans cet appartement, c'est hyper calme. Il y a des papiers à signer. Donc, déjà, c'est comme si vous arriviez chez le notaire. Asseyez-vous. Bonjour. Comment allez-vous ? Hervé signe les papiers. Et dans le fond de la pièce, il y a un lit médicalisé. Et puis, on lui explique le déroulement. Donc, on va vous poser une perfusion. Vous allez être filmé. Et puis, vous devez dire explicitement, je suis là. Je vais tourner la molette et je sais qu'il y a un produit qui va me faire mourir. Voilà, et ça, c'est filmé par une caméra. Donc, il signe tous les papiers. Ensuite, il va s'installer sur le... Quand il est prêt, on ne le presse pas. Mais lui, il n'avait pas envie que ça traîne. Donc, il a signé les papiers. Il a enlevé ses chaussures. Il s'est allongé sur le lit. Il a dit ce qu'il avait à dire à la caméra. Et puis, une fois qu'il a dit ce qu'il avait à dire, avant de tourner la molette, là, moi, j'étais assise à moins d'un mètre du lit. Et là, il m'a dit... Je me suis levée. Il m'a demandé que je sois à côté de lui. Et il a tourné la molette. Il m'a dit ce qu'il avait à me dire. Et 30 secondes après, il s'est endormi. Tout simplement. Il vous a dit quoi, Dominique ? Il m'a dit... Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci, merci. Alors, je ne sais plus s'il a dit merci ou je t'aime en premier. Mais le troisième... Le troisième je t'aime ou le troisième merci, il n'a pas eu le temps de le dire. Et il avait préparé un petit truc en cachette. Il avait mis un cœur. Il a sorti le cœur de la pierre, un caillou, de sa poche. Il me l'a mis dans la main. Il m'a dit merci, 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 je t'aime, je t'aime. Et il s'est endormi. Et c'était génial. C'était simple, c'était tranquille. C'était, voilà. C'était banal. Il n'y avait aucun drame, il n'y avait aucune... C'était juste la fin de ses souffrances. Il était souriant, il était heureux. C'était bon. Il n'y avait aucun drame. C'était le même deu. – Sous-titrage FR 2021